Musique Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Vous le savez, la Rencontre mondiale des familles 2018 de Dublin s'est terminée dimanche dernier avec la messe de clôture au Parc Phénix. Pour l'occasion, j'ai pu me rendre sur place afin de vous faire vivre cet événement international. J'ai donc rencontré de nombreuses familles participantes et qui s'étaient rendues sur cette terre irlandaise afin d'approfondir leur foi, leur connaissance des enjeux touchant les familles catholiques d'aujourd'hui ou tout simplement pour se retrouver en compagnie d'autres couples et familles afin de vivre un moment de fraternité. C'est le cas de Débra et Pascal Proulx, jeunes parents et vivant dans l'archidiocèse de Québec. Ils nous partagent aujourd'hui leurs impressions générales sur le congrès et les conséquences positives qu'ils anticipent suite à cette expérience de Dublin. Écoutez. C'est une expérience très positive à date. Au fait, ça dépasse mes attentes. Je n'avais pas des grandes attentes. Moi, j'espérais venir ici me ressourcer, nous ressourcer comme couple, puis me trouver des outils aussi comme parents pour transmettre la foi aujourd'hui. Et puis, je repars avec plein de perdins que je n'ai pas encore complètement digérés, mais déjà, j'ai pris plein de notes dans mon cahier. J'ai des idées. Puis aussi, les rencontres que j'ai faites, ça donne un feu. Peu importe l'endroit où on va, à l'hôtel, au restaurant, on rencontre des gens, puis c'est toujours de beaux échanges qu'on fait avec eux. Alors, de découvrir cette richesse d'église-là, autant les familles, autant les prêtres, les cardinaux, les frères et sœurs, c'est vraiment génial. Je pense que pour nous, la foi, c'est intégrer au quotidien. C'est sûr que c'est la messe dominicale. C'est la prière en famille quand on y pense. Je vais dire ça comme ça, quand on ne l'échappe pas, quand on prend le temps, un bénédicité avant le repas, une petite prière avant le dodo. Mais c'est beaucoup, beaucoup aussi dans la transmission des valeurs, mais de les nommer, d'être au service des gens, d'être charitable, d'être respectueux et accueillant, mais de nommer qu'on fait ça aussi au nom de notre foi et qu'on le fait parce qu'on y croit. Pour moi, ça se transmet comme ça. Puis ça se transmet aussi, quand je dis au quotidien, c'est selon ce que la vie apporte. Je veux dire, ma mère est décédée l'année passée, on a vécu des funérailles, mais c'est une occasion de parler aux enfants du paradis et du ciel. Où est grand-maman maintenant? C'est quoi notre âme? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toutes ces petites occasions de la vie, quelqu'un vit une souffrance, bien, on va prier pour eux. Quelqu'un vit une joie, merci Seigneur. Donc, pour moi, c'est vraiment leur entrée dans le fil du quotidien. Ce qu'on découvre aussi dans le quotidien avec nos enfants, c'est, encore une fois, de leur partager nos valeurs, mais dans la simplicité du quotidien. La semaine dernière, on prenait une marche pour aller prendre une crème glacée. Puis les enfants, sur le trottoir, moi, je suis un peu… je dis bonjour à tout le monde. Alors, je suis souriant, puis je salue n'importe qui sur le trottoir. Puis les enfants me questionnaient, bien, pourquoi, papa, tu dis bonjour à ce monsieur-là, tu ne le connais pas, puis tout ça? Bien, je me dis, bien, c'est un être humain, c'est un frère et soeur, c'est quelqu'un que je dois saluer. Pas juste par question de politesse, mais en même temps, ma foi m'invite à accueillir mon prochain, accueillir Jésus qui est dans l'autre. Alors, dans mon petit quotidien simple, bien, j'enseigne aux enfants aussi à saluer les gens, à dire bonjour, à sourire, à transmettre un peu de notre joie à ceux qui en ont moins, peut-être. Je recommande absolument ce genre de congrès aux familles que je connais. C'est une belle expérience. Nous, on le vit comme couple. On a choisi de ne pas amener nos enfants cette fois-ci parce qu'ils étaient trop petits pour vraiment en profiter, je crois. Et nous, c'est notre 10e anniversaire de mariage cette année. C'est un ressourcement de couple dont on avait besoin grandement, je trouve, pour nous rappeler qu'il faut mettre le Christ au centre de nos vies. Mais je vois qu'il y a des superbes familles dans notre groupe, sérieux, qui sont venus avec des enfants, 10, 11, 12, même des adolescents. Je vois que même les enfants en profitent grandement. Ils se font des liens. Ils vont vivre une expérience positive de foi. Puis moi, j'espère vraiment pouvoir revenir à une prochaine édition avec nos enfants. C'est extraordinaire comme événement. Ceux qui recherchent des événements ou des sports extrêmes ou vivre à l'extrême, je pense qu'on le vit à l'extrême cette semaine. Alors, c'est fatigant, mais c'est vraiment très enrichissant. C'est remplissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada